bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pilates où on abordera différents mouvements exercices de pilates je proposerai à chaque fois différentes options en fonction des niveaux de chacun si vous connaissez d'autres options au mouvement que je vais proposer n'hésitez pas à les faire pendant que moi je montre d'autres peut-être d'autres options j'espère que vous allez bien chez vous vous êtes en forme n'hésitez pas en tout cas pour ceux qui sont sur le live peut-être pas sur le replay mais sur le live à mettre dans la petite boîte de discussion s'il ya un moment ou un autre il ya des mouvements que voilà des choses que vous ne ressentez pas ou au contraire que vous ressentez trop n'hésitez pas à le mettre dans la boîte de discussion et moi je répondrai directement allez pour celles qui vont notamment pour camille virginie qui nous rejoignent on va débuter allongé sur le tapis je mets un petit fond musical et on y va voilà c'est parti allez je crois qu'on est même encore plus voilà ça se connecte plus petit à petit allez go je me mets sur le tapis allongé sur le dos prenez le temps là de relâcher les tensions sentir que le corps petit à petit s'enferme on s'enfonce dans le tapis vous pouvez même quelques instants là ici sur ce début du cours fermez les yeux de façon à vous concentrer plus facilement sur votre corps sur ce qui va se passer dans votre corps commencez ici à allonger une jambe un peu plus que l'autre vous voyez vos talons glisser vous sentez vos talons glisser sur le sol et votre bassin se décaler là ici de droite à gauche il y a une partie du bassin qui descend l'autre qui monte et inversement chercher cet allongement d'une jambe puis de l'autre cette bascule du bassin d'un côté de l'autre sans se soucier pour le moment des courbures naturelles sans se soucier du centrage là pour l'instant on reste concentré sur cette bascule du bassin stabiliser les deux jambes sur une même longueur puis monter les bras puis redescendre effectuer ces mouvements là ici dans l'épulsion des bras puis de rétropulsion chercher à aller de plus en plus loin vers l'arrière santé là je disais on n'est pas on n'a pas encore cette notion de centrage cette notion d'engagement du transverse du ferréné donc lorsque j'amène les bras derrière la tête et je dois sentir le bas du dos se creuser là je le creuse excessivement mais on doit sentir cette différence entre bras le long du corps et bras en arrière le bas du dos se creuse beaucoup plus laissez les bras vers l'arrière si la souplesse se permet vos bras sont plaqués au sol sur le même principe que avec vos jambes tout à l'heure allongé un bras puis l'autre effectuer ces légers mouvements là ici allongé un bras puis l'autre alterner on va combiner le bas du corps le haut du corps allongé votre bras gauche pousser sur votre talon gros vous avez tout le côté gauche de votre corps qui va vers le mur derrière et tout le côté droit de votre corps qui va plutôt en direction de votre point de pied droite puis vous inversez abaissez votre côté gauche élevé votre côté droit et reprenez cette alternance de l'ensemble de votre corps vous scindez votre corps en deux et il y a une partie qui monte l'autre qui descend et inversement avec quelques instants encore puis stabiliser les deux jambes sur la même ligne et les deux bras également replacer d'ailleurs les bras le long du corps vous allez pouvoir fixer votre pied gauche au sol proche de votre tapis et là ici on peut avoir comme repère le bord du tapis jouer avec la bascule de votre bassin plaquer les lombaires sur le tapis au contraire creuser on va aller progressivement placer les référentiels prêts trouvez une position neutre à votre bassin puis dans cette position neutre réallonger la jambe gauche replier votre genou gauche allonger la jambe droite replacer votre pied droit alterner je fais glisser la jambe gauche je reviens là au fur et à mesure vous allez essayer de rester plus concentré sur le centrage cette fois ci je vois vous êtes de plus en plus là fidèle au cours du mardi midi donc vous connaissez de plus en plus le pilates même certains le pratiquait déjà avant avant ces vidéos pour aller chercher le centrage c'est l'action combinée du plancher pelvien je ferme la porte d'essai la porte des urines j'aspire également le nombré en direction de la colleur on verrouille plancher pelvien transverse on a notre centrage actif fait glisser une jambe plus l'autre puis un peu plus dur les deux jambes en même temps sans modifier la petite cambrure dans le bas du dos expirez pour amener inspirez éloignez donc on va peut-être être obligé de s'arrêter ici genou à peine complètement détendu tendu plutôt pour conserver le neutre du bassin suivant la souplesse du bas du dos on va peut-être être obligé de s'arrêter ici sans tendre complètement les jambes puisqu'on pourrait sentir le bas du dos se creuser l'idée c'est de conserver le centrage en allongeant les deux jambes expirez pour allonger inspirez stabiliser expirez pour revenir revêlez stabilisez à nouveau vos pieds calés contre le bord de votre tapis léchissez votre hanche droite expirez une fois léchissez votre hanche gauche les deux genoux sont au-dessus de votre bassin on avait parlé du centrage nous avons également ce fort travail de respiration thoracique maintenez votre jambe droite figé votre genou gauche dépliez le tout comme votre hanche j'expire j'allonge j'inspire je remets single leg stretch essayez d'aligner de placer votre point de pied droite ou plutôt le mollet gauche à la même hauteur que votre pointe de pied droite essayez de garder les ovoplates fixés contre le tapis essayez d'aller chercher essayer d'aller chercher pardon l'extension complète de votre gelo pour la contraction complète du quadriceps de l'avant de la cuisse votre jambe attention elle ne bouge pas fixer votre jambe gauche effectuer ce même travail six sept huit répétitions avec votre jambe droite imaginez vos deux jambes calées et vissées dans deux gouttières l'idée c'est de garder le plus possible cette cuisse gauche à la verticale le tibia gauche à l'horizontale et de chercher à allonger cette jambe droite comme pour éteindre la lumière avec l'interrupteur la pointe de pied qui éteint la lumière allez reposer votre pied gauche votre pied droit encore une fois calé contre le bord de votre tapis vous avez peut-être pu commencer à sentir un petit peu les fléchisseurs de hanches chauffer de plus en plus on va isoler le travail sur la jambe gauche le reste du corps reste figé sur l'expiration surélever votre genou gauche visualisez un verre posé sur votre tibia ce verre rempli d'eau ne doit pas se vider lorsque je viens effectuer un mouvement de rotation de hanches fixer votre pied droit dans le sol expirez commencez le cercle inspirez et terminez votre cercle one leg circle essayez de maintenir votre voûte plantaire droite l'autre pied bien figé fixé dans le sol votre bassin ne doit pas effectuer de mouvement de gauche à droite laissez-le fixe et stable ce bassin c'est uniquement l'os la tête du fémur l'os de la cuisse qui tourne dans le logement du bassin ce n'est pas votre bassin qui pivote qui bascule c'est bien uniquement la tête du fémur qui pivote dans son logement une fois peut-être 6 8 cercles effectué sur une seule expiration je change de jambe une fois votre tibia droit fixé à l'horizontale effectué une nouvelle fois ce mouvement circulaire en expirant sur le demi tour extérieur et en inspirant sur le demi tour intérieur c'est toujours votre cache thoracique qui prend du volume à l'inspiration et qui diminue de volume à l'expiration votre vent lui reste aplati on pourra placer une petite balle là ici sur l'abdomen cette balle ne bouge pas le transverse restant toujours actif allez aussi loin en avant que vers votre visage donc votre diamètre de cercle déterminé par votre facilité encore une fois garder le neutre du bassin si vous allez vers votre visage vous ne devez pas sentir les lombaires se planter dans le sol on doit conserver ce petit creux de petits passages de petits filets d'air entre les lombaires et le tapis souvenez-vous à votre respiration on doit vous êtes tout seul tout seul chez vous en tout cas on n'est pas tous ensemble dans la même pièce n'hésitez pas à voir cette expiration forcée un petit peu qui va engager encore plus votre transverse plus transverse est engagé plus le centrage est actif reprenons à nouveau j'expire je lève le genou gauche en descendant ce genou au travail de scie dorses je remonte le genou droit j'expire sur le genou gauche j'inspire sur le genou droit votre hauteur à laquelle vous descendez dépend de votre facilité à garder le neutre de votre bassin vos deux genoux ne se plient pas vous ne ramenez pas votre mollet contre l'arrière de votre cuisse imaginez un oeuf coincé pile dans le pli de votre genou vous gardez cet oeuf intact attention à ne pas venir l'écraser lorsque vous descendez votre pointe de pied à ne pas venir à plier votre genou gardez l'engagement du quadriceps bien tonique pour maintenir le genou toujours sur le même angle de flexion bien évidemment option là-haut si vous êtes plus souple ici vous pouvez travailler avec la jambe un peu plus déplié et ici ce sont les jambes un peu plus dépliés je cherche à amener ce mouvement de ciseaux sans être obligé encore une fois de bouger le bassin une fois terminé pour reposer le pied droit le pied gauche et basculer face à votre écran sur le côté vous pouvez allonger le bras pivoter sur le bras si votre souplesse d'épaule le permet votre braille dans le prolongement de votre bus si c'est plus compliqué vous placez votre bras à la perte à la perpendiculaire allez rapidement ici c'est de trouver cet alignement du poignet du coude des épaules des hanches des genoux des chevilles et des orteils ok une fois précédente on avait vu l'exercice à du ciseau également là on va se concentrer sur l'expiration je surlève la première jambe j'inspire je stabilise j'expire une seconde fois je lève la deuxième jambe la jambe de terre j'inspire je redescends les deux en même temps et si de visualiser nos propres les unge expire visualiser cet espace entre votre taille et le tapis entre les côtes et le tapis pour garder la stabilité pas la peine d'aller chercher trop trop aussi on va chercher un peu trop haut là ici c'est très très dur de ne pas redescendre la jambe de ciel cette jambe de ciel elle reste stable fixe lorsque la seconde monte et vous redescendez ensuite effectuer cet enchaînement six à huit fois c'est de maintenir l'engagement des grandes enclées pour afficher fixer les côtes c'est en tout cas la position si vous sentez que vous basculez vers l'avant recontracte un petit peu plus ce transverse si vous sentez vous basculez vers l'arrière ce sont les fessiers qui vous cherchez à recontracter pour rester encore une fois toujours sur la tranche là sur cette position d' équilibre une fois terminé vous invite à reposer on appuie sur votre tapis pour vous asseoir sur votre tapis moi je vais replier le tapis pour avoir cette sur épaisseur sous le bassin plus de confort plus de confort pour le spine twist ici vos deux jambes elles sont volontairement on va rester là dans cette position jambes tendues pointe de pied allongé tendu pour les personnes plus raides dans le bas du dos c'est une position qui est très rapidement inconfortable mais on va se concentrer sur la stabilité du bassin placez vos deux avant-bras placez l'un contre l'autre grandissez vous et sur l'expiration pivotez d'un côté inspire une nouvelle fois revenu au sens pourquoi je vous demande ici d'avoir les deux jambes tendue ça va permettre de beaucoup plus facilement se rendre compte si oui ou non le bassin bouge pendant le spine twist si votre bassin commence à bouger vous allez avoir une jambe qui va s'allonger un tout petit peu plus que l'autre là mon bassin et bouge je sais pas si c'est très visible à la caméra mais j'ai tout de suite ma jambe gauche pour moi ici et plus long que ma jambe droite un peu comme les chauffants tout à l'heure on sentait que le bassin se décalait et du coup on avait une jambe qui s'allonge un peu plus que l'autre si le bassin est bien fixe les deux jambes elles restent sur la même ligne continuez votre espagne twist en vous assurant que les deux jambes restent sur la même ligne est ce que votre dos reste à la verticale bien érigé en direction du plafond ressentez tous les muscles du dos qui se contracte pas ici pour maintenir la colonne à la verticale pas évident lorsqu'on est un petit peu raide sur toute la chaîne postérieure mais si d'autant plus quand on veut garder les jambes tendues ça tire sur le bas du dos pour tout le long de la colonne imaginez que vous êtes adossé contre un mur votre dos ne s'arrondit pas au fur et à mesure des répétitions vous gardez cette longueur une fois terminé vous pouvez relâcher si vous aviez comme moi enrouler votre tapis ou plier votre tapis dérouler l'heure vous êtes sur le bord de votre tapis que ce soit de ce côté ou de l'autre côté c'est la même chose petite phase intermédiaire saisissez vous les rotules des mains sur les rotules et sur l'expiration sentez votre dos qui s'arrondit basculer en rétroversion votre bassin inspiré antéversion du bassin je me redresse trois quatre fois ici bien sentir la rétroversion et l'antéversion le vent se creuse à l'expiration la cage thoracique se gonfle à l'inspiration inspirez vous et je vous invite et bien à rétroverser votre bassin on n'est pas sur les positions on est en arrière des histoires les effaces stabilisez-vous ici les pouvoirs sur la première expiration sur elle mais votre cheville droite inspiré expire une seconde fois sur les v autres chevilles gauche vous pouvez coller les deux points de pied l'une contre l'autre ou maintenir les deux chevilles séparées là déjà l'idée c'est de maintenir cette position d'équilibre transverse périnée transverse engagé je maintiens cette position d'équilibre sur plusieurs cycles respiratoires puis on verra on fera le rolling like a ball dans quelques instants par la suite votre menton toujours légèrement décollé du sternum une fois votre stabilité trouvée inspirez sur l'expiration profitez d'une autre expiration pour revenir dans la position initiale attention à ne pas arriver et poser cogner la tête ici en arrière essayer de maintenir votre position dos arrondis et maintenir l'engagement du transverse tout au long de cette répétition autant à l'averse tout à l'heure on cherchait à garder la longueur dans la colonne à l'aplatir là au contraire on cherche à l'arrondir pour pouvoir effectuer ce mouvement de bascule beaucoup plus facilement vous pouvez maintenir vos mollets vous placez les mains sur les côtés comme vous souhaitez alors si ce si déjà de base vous avez des soucis de dos des douleurs au niveau du dos cet exercice va peut-être encore plus faire ressortir cette douleur rester dans ces cas là sur peut-être le roll up où je cherche à dérouler progressivement la colonne plutôt que de chercher cette passion on fera tout à l'heure le roll up là je vous invite une nouvelle fois bien à contrôler votre descente pour vous allonger à l'eau on se retrouve sur le dos peut-être comme moi de l'autre côté retrouver les référentiels talons contre le bord du tapis sur l'expiration je surlève le genou droit même chose le genou gauche maintenez cette position puis expirez allonger votre jambe droite ici vous maintenez cette position et les deux bras viennent se positionner quelques centimètres au dessus du sol le fendre je vais effectuer cinq battements sur une inspiration cinq battements sur une expiration la jambe droite est tendue sur cinq cycles respiratoires si vous connaissez si vous êtes à l'aise vous avez cette possibilité de surélever également votre tête à et maintenir conserver ses mouvements dynamique tonique comme si vous appuyez sur de petits ressorts ici de chaque côté de votre bassin dans la continuité je continue à effectuer les battements j'inverse je change la position de la jambe si complètement à l'opposé de ses options plus dur si je commence à ressentir le bas du dos qui se creuse je peux conserver de gens tendus et l'autre pied vient se poser au sol continue en revanche à la tête est posée au sol continuer les battements bras choisissez votre option l'idée étant de conserver toujours ce centrage gainage au niveau de la partie abdominale périnée transverses le plancher pelvien j'espère que ça va pour cet exercice du hundred qui va solliciter cette chaîne antérieure on le sent aussi avec les filles au niveau des fléchisseurs de hanches à maintenir la jambe tendue le quadriceps est fortement contracté aussi pour maintenir une des deux jambes tendue au maximum voilà une fois les 100 battements de bras effectué vous pourrez reposer pied droit pied gauche et je retourne sur le tapis à qui ne veut le déterminer ici vous allez pouvoir retrouver pieds parallèles largeur de hanches on part sur le short sur l'expiration plaquer les lombaires contracter les fessiers et les ischios pour décoller à l'expiration la seconde je redescends chacune des vertèbres les unes après les autres j'inspire je retrouve la position du neutre du bassin léger clôt dans le bali ça c'est l'option une sans les bras option de nous on peut aller chercher également un mouvement de bras sur l'inspiration j'allonge les bras en retrait sur l'expiration je redescends chacune des vertèbres et en inspirant une dernière fois je remplace les bras le long du corps et je retrouve le neutre ça ça ne change pas reprenez reprenez les options que vous souhaitez la une la deux chercher la mobilité de votre colonne vertébrale pour monter garder la luxe longue si vous avez utilisé vos bras attention à ne pas cacher les oreilles avec les épaules c'est de garder les genoux les cuisses dans l'axe deux fois la montée les jambes peuvent trembler un petit peu à droite à gauche garder ce fort engagement des cuisses pour maintenir de la stabilité je monte linéairement en tout cas au niveau du bassin mais avec cette progression vertèbre après vertèbre j'entre bien les pieds dans le sol j'ai un appui solide je garde l'engagement du dos pour maintenir les omoplates tirer vers le bas du dos même si je suis dans la position haute et que si reste contracté une fois terminé je vous invite à basculer de l'autre côté par rapport à tout à l'heure vous arrivez à se souvenir de quel côté vous étiez si comme moi vous avez cherché à rester face à votre écran normalement si encore une fois face à votre écran vous tournez j'espère que vous ne refaites pas le même côté que tout à l'heure en revanche exercice lui ne va pas changer le temps vous positionnez vous imaginez sur une poutre de gymnastique une fois la stabilité trouvée la tête un légèrement en retrait souvenez-vous normalement à position de référence anatomique je pousse légèrement la tête en retrait pour créer un double menton est ce que vous sentez la taille se contracter un petit peu plus sur la montée de la première jambe et notamment sur la montée de la seconde jambe imaginez quelqu'un qui vient tirer sur vos pointes de pieds vos chemises ne sont pas fléchies elles sont tendues j'ai toujours ce creux entre la taille les côtes le tapis je maintiens l'engagement l'engagement des épaules pour assurer cette stabilité également au niveau de cette épaule qui est au sol et je cherche ce travail de stabilité de renforcement des chaînes latérales essayez de ressentir sur cet exercice également alors oui au niveau de cette chaîne latérale les obliques notamment mais aussi l'extérieur du fessier lorsque je cherche à monter la première jambe déjà j'ai l'extérieur du fessier qui se contracte pour la montée cette jambe mais qui se contracte encore un peu plus pour maintenir cette jambe parallèle au sol parallèle ou en tout cas figé stable pendant que la seconde monte donc ça oblige à garder là cette contraction de l'extérieur du fessier une fois terminé basculer ok votre face au tapis et vous allez pouvoir placer les deux mains juste sous votre front vous deux jambes elles sont parallèles coup de pied en contact avec le sol je retrouve les référentiels cette fois ci allongé sur le vent une fois les référentiels placés vous allez pouvoir expirer surélever votre jambe gauche expirer une seconde fois surélever la jambe droite les jambes sont décollées les deux cuisses sont fortement contractées sur l'expiration je surlève légèrement plus la jambe gauche sur l'inspiration je surlève un peu plus la jambe droite donc sur un cycle respiratoire je lève aussi bien la jambe droite que la jambe gauche on peut chercher à accélérer j'inspire je bat des deux jambes j'inspire je bats également des deux jambes est-ce que sur ce mouvement vous arrivez à sentir que vos deux crêtes il y a accès sur les deux petites crêtes pointues là sur l'avant du bassin elle reste décollé au dessus du tapis je ne les planque pas dans le sol ce qui voudrait dire que là mon bassin il part tout de suite en antéversion ce qui ne sera pas forcément très très bon l'idée c'est de garder le neutre de conserver les deux petites pointes là ici légèrement les coller au dessus du tapis même si j'effectue les mouvements de battements de jambes d'où l'utilité de ne pas amplifier le geste ne pas chercher trop de hauteur mais beaucoup plus de longueur concentrons nous à présent un peu plus sur les ischios jambiers l'arrière de la cuisse vous pouvez repasser le devin sous votre front si elle n'y a été plus je vous montre sur l'expiration je vais effectuer deux légers coups de talent ici deux frictions de genou essayez de ressentir sur la flexion de votre genou l'engagement des ischios l'arrière de votre cuisse encore une fois le pubis reste légèrement décollé au dessus du tapis attention à ne pas planter les crétiliacs dans le tapis je garde le neutre du bassin j'essaye de maintenir cette légère courbure dans le bain et l'eau malgré la flexion des genoux attention également à ne pas avoir le bassin qui fait un petit rebond je pense que je vais enlever ma main qui ferait un petit rebond là ici à chaque coup de talent attention je garde bien le plancher peut bien le transverse engagé tout au long de la répétition je dois pas avoir le bassin qui fait un petit rebond et le sentir que le périnée et le transverse se désunisse il reste contracté en synergie les deux pour maintenir la stabilité du bassin ok à présent ajoutons un petit peu de coordination à cet exercice c'est l'exercice plus complet d'ailleurs vous allez effectuer un premier coup de talon cheville tendue deuxième coup de talon vous fléchissez votre cheville vous revenez cheville tendue on doit sentir ici ce travail de coordination entre la flexion extension de la cheville flexion extension du genou et respiration on a trois éléments là qui sont coordonnés sur ce mouvement ça va chez vous ouais coordination j'expire deux fois j'expire une seule fois j'ai deux coups de talon et j'inspire je reviens c'est plutôt ça sur une seule expiration j'ai deux coups de talon j'inspire je reviens attention à ne pas forcément donner deux expirations c'est une expiration une expiration deux coups de talon j'inspire je reviens attention à ça ok dans la continuité ici vous allez pouvoir légèrement redresser votre buste la position du sphinx en égypte les deux coudes sont juste sous les épaules là le bas du dos est pensé bon interment vos deux jambes elles restent parallèles largeur de votre bassin les poupons sur l'expiration retrouvez le neutre de votre bassin puis décoller progressivement les hanches on peut très bien stabiliser ici on peut aller un peu plus loin en crochetant les doigts de pieds j'expire je décolle un premier genou en contrat comme la cuisse je maintiens plusieurs cycles respiratoires je repose et je redescends la répétition suivante c'est l'autre je veux vous montez ça on va dire c'est l'option une et demie option numéro 2 vous la connaissez j'expire j'aspire je stabilise et sur l'expiration je surlève le premier genou et la troisième expiration je surlève le deuxième genou et là je maintiens cette position bassin neutre attention au bas du dos qui aura tendance à se creuser je maintiens le bassin neutre les fessiers contractés l'anchépelle bien transverse engagé les coudes sont poussés dans le sol ce qui me permet de ne pas ma fessie au niveau du buste puis je repose premier genou second genou je remplace le bas donc attention ce qui est dur déjà dans cet exercice c'est maintenir la position mais aussi ce qui est dur c'est de ne pas avoir je me remets rapidement la position de ne pas avoir de petits mouvements du bassin à chaque montée d'un genou j'ai pas le bassin qui monte le bassin reste à la même hauteur que vos épaules surtout lors de la montée du deuxième genou bien contracter le péril et le transverse est pressé les avant-bras dans le sol de garder cette unité également au niveau de la ceinture scapulaire est ce que ça va chez vous pour l'ecloprone pas évident en fonction des en fonction des options c'est une maintenir plusieurs cycles respiratoires déjà peut-être dans la position de base sur les genoux sur les avant-bras et si tout se passe bien je peux commencer à essayer de monter un premier genou en gardant encore une fois le bassin stable par rapport aux épaules toujours cette ce dos là qui reste bien stable le bassin ne fait pas de petits rebonds lorsque je cherche à monter un genou une fois terminé et bien vous allez pouvoir vous êtes donc dans cette position placez les mains juste sous vos épaules et repoussez le sol un peu comme une pompe ramener les fessiers vers l'arrière tourner un petit peu les bras vers l'avant puis ramener les mains proches de vos genoux et pivoter pour vous retrouver à nouveau dans la position tout à l'heure assis assise ici sur sur les tapis le roll up j'allonge les bras vers là je me grandis je suis en appui cette fois ci sur les six qui ont l'épisode pointu du bassin à l'expiration je déroule la gueule martébrale mes talons suivent le mouvement j'inspire dans la position la plus basse et sur l'expiration je cherche à réenrouler à garder la forme de ces au niveau du dos et plus j'avance plus mes talons repart également vers l'avant j'inspire je me redresse pourquoi les talons glissent c'est pour garder ce fameux angle de environ 90 degrés tout au long de l'exercice et c'est maintenir c'est pour ça que les talons sont obligés de glisser pour ne pas descendre et avoir les jambes qui s'allongent ça peut être faisable mais l'idée là c'est d'aller vraiment chercher à conserver l'engagement du quadriceps et de maintenir la même flexion du genou et là encore imaginez vos deux pieds calés dans les glissières dans les gouttières ils glissent le long de cette gouttière et glissent à nouveau le long de cette gouttière au retour sans jamais quitter la gouttière attention c'est là où des fois ça peut être un peu plus dur on a pour remonter ou pas en France je suis ici à décoller un petit peu les genoux les pieds pour pouvoir plus facilement remonter dans ces cas là si on peut chaque fois vous êtes obligé de lever les pieds descendez un peu moins bas arrêter votre descente à mes parcours aux trois quarts vous allez d'abord les lombaires puis remonter à vous de voir à vous de gérer l'idée étant de garder à chaque fois les pieds bien ancré dans votre dans votre salle ok une fois vous l'avez répété chez vous cet exercice je vous invite c'est bien repassé ici moi je vais me remettre un face à vous déjà mon profil fait un grand pas vers l'avant on en a terminé on veut juste étirer un petit peu le psoas ce muscle qui permet de fléchir la hanche qui s'accroche dans le bas du dos et qui se termine sur l'intérieur de la cuisse laissez votre bassin je vous mets un peu plus de profil votre genou avant lui va pas aller au delà d'autres pointes de pied votre bassin on cherche elle descend va ici en direction du sol allez revenez tranquillement et inversé tout simplement on va aller chercher plus loin dans ici les étirements jusqu'au psoas qui est un muscle important à étirer régulièrement s'il est trop tonique trop contracté trop rigide il pourra donner des tensions dans le bas du dos c'est votre bassin tomber progressivement vers votre talon avant toujours cette trajectoire un peu en diagonale vers l'avant allez relâchez relâchez je vous invite ici à repasser accroupi dépilier les genoux dérouler votre colonne vertébrale allez chercher le plafond grandissez vous grandissez vous grandissez pour inspirer sur l'expiration on prend une nouvelle inspiration grandissez vous nouvelle fois cette fois ci vous allez chercher à vous accueillir sur un peu garder le bras au dessus de votre tête et donc en avant de votre tête c'est une carnet cette ouverture de la cage thoracique revenu au centre allez chercher de l'autre côté au dessus de votre tête sur le côté ressentez l'étirement à toute la chaîne latérale l'ouverture de la classe thoracique allez revenir au centre une dernière fois sur l'expiration merci à vous j'espère que ça a été pour cette séance hop je me baisse très bonne fin de journée on se retrouve mardi prochain pour à nouveau un live de pilates